mélanger son travail avec la muscu ça a toujours été dur pour être régulier avoir un bon physique avant pour moi c'était facile j'avais un taf en 18 heures j'étais libre la semaine je bossais les week-ends j'allais cinq jours sur sept à la salle pendant beaucoup d'années donc j'ai dû développer un bon physique facilement gagner en force et être bien là depuis peu je suis en 35 heures et à la salle c'est pas pareil c'est dur c'est très dur déjà je pensais que le corps allait créer une habitude tu vois comme les gens quand ils travaillent depuis des années disent je suis habitué je pensais que le corps allait s'habituer à au rythme du travail de la semaine et qu'après tu pouvais aller à la salle tranquillement mais en fait non moi ça fait trois semaines ou un peu plus de trois semaines que je suis là je suis en 35 heures à décaler c'est bien mais à la salle c'est dur ça veut dire que je travaille je rentre je suis épuisé mais quand je suis épuisé c'est limite je me couche j'ai envie de rien faire je dors pas mais j'ai envie de rien faire j'ai envie de flémarder concrètement et c'est là je me dis qu'il ya un problème je me dis qu'il ya un problème ça fait une semaine que je suis comme ça sur les trois semaines les trois semaines j'étais vraiment chaos là je suis chaos mais je fais marre donc là je me suis ça va pas se passer comme ça donc là là je perds tout à fait je suis allé à la salle et là je te fais cette vidéo et maintenant je vais aller à la salle tout le temps après le taf ah ouais là c'est bon et aujourd'hui je me suis dit qu'on je me suis dit j'ai deux solutions soit je rentre et je plemmarde comme ma semaine l'a rien faire être sur ma télé sur mon téléphone être sur youtube à regarder des vidéos à perdre mon temps sur les réseaux sociaux ou sinon je vais à la salle je vais faire ma séance je vais faire mes séances je vais m'entraîner comme je m'entraînais avant eh ben le choix a été vite fait je suis parti à la salle j'ai fait une séance d'eau j'ai pas fait la séance d'eau que je voulais faire j'ai pas mis l'intensité que je voulais mettre j'ai pas pris les charges que je voulais mettre par manque de force mais ça m'a fait du bien je suis à la salle plus un jour de pluie c'est dire je suis à la salle trempé je suis revenu trempé parce que je suis allé à pied je suis revenu à pied mais je suis fier je suis content j'ai même hésité avec la pluie à repousser au lendemain mais là je suis allé quand même et ça m'a appris quelque chose ça m'a appris que même si tu bosses que soit en 35 heures ou moins ou plus je pense que c'est compliqué quand tu rentres chez toi et tu veux aller à la salle va à la salle va à la salle c'est facile à dire c'est très facile à dire mais c'est dur à faire mais le plus chiant on va dire sera de partir à la salle une fois que tu arrives à la salle tu es dans un autre mood tu es dans une autre ambiance c'est comme si que l'énergie que tu n'avais pas pas ton corps il t'en redonne tu vois et quand tu rentres dans la salle c'est différent et le plus dur sera le trajet tu vois sachant qu'il y en a ben ils ont ils vont en voiture et où moi j'ai ma voiture mais je préfère aller à pied comme ça je peux réfléchir je peux penser à plein de choses et ça me fait du bien de marcher donc va à la salle c'est important tu taffes 35 heures tu as à l'école va à la salle je sais que certaines personnes se trouvent des excuses ou contraintes pour aller à la salle au niveau des taffes on va me dire ouais mesdames c'est des taffes beaucoup plus fatiguant que d'autres j'ai connu plusieurs taffes en 35 heures des taffes où tu fais strictement rien pendant 8 heures ou même 12 heures en sécurité et des taffes où tu charbonnes pour de vrai pendant 8 heures j'ai connu ces deux types de taffes et je peux t'assurer que ces deux taffes te mettent dans le même état quand tu rentres le taffes où tu fais rien j'ai même l'impression que celui-là il t'épuise beaucoup plus que le taffes où tu fais des choses où tu es en activité donc pour moi il n'y a pas d'excuses hormis les les taffes où tu es sur le chantier tout tu portes des trucs toute la journée là je peux comprendre là c'est un peu chaud même si que je connais des amis du chantier qui vont à la salle qui sont chauds hormis le chantier il y a beaucoup taffes ou pas d'excuses tu vas à la salle en vrai va à la salle moi ce que je fais c'est simple j'évite ma pièce où je dors tu vois j'évite cette pièce là ça veut dire que mon sac je le prépare la veille comme ça il est déjà prêt quand je rentre je prends mon sac et je vais à la salle aujourd'hui c'est pas ce que j'ai fait parce qu'en fait aujourd'hui j'ai eu un ras-le-bol le ras-le-bol c'est que voilà j'en ai marre de rien faire c'est bon je fais mon sac et je vais à la salle mais les prochains jours c'est ce que je vais faire mais moi ce qui est compliqué c'est que la pièce où je dors qui c'est cette pièce là là actuelle c'est à la fois la pièce où je dors c'est la pièce où je travaille c'est la pièce où j'ai une télé et un canapé et je peux jouer à la play c'est une pièce qui est grande où je peux tout faire heureusement j'ai cette chance là d'avoir une grande pièce où je peux tout faire mais le problème c'est que après que j'en ai de travail quand je rentre dans cette pièce là je suis fatigué tu vois quand je fais quelque chose et je rentre dans cette pièce là je suis fatigué parce que mon cerveau assimile ma chambre à une chambre concrètement à une pièce où je peux dormir et ça c'est compliqué tu vois tu rentres du travail t'es KO tu sens que voilà tu fais le chemin pour rentrer t'es fatigué du chemin tu rentres dans ta chambre t'es là tout se relâche je m'assois sur cette chaise là je me pose et là c'est compliqué comme là je suis rentré je me suis assis sur ça j'étais sur mon téléphone j'étais KO j'étais mort mais après je me suis levé d'un coup j'ai dit c'est bon je vais à la salle tu vois en fait c'est ça qu'il faut se dire mais ça tu vas pas te le dire tout le temps donc parfois faut que tu fasses des ruses faut que tu prépares ton sac avant tu le mets devant ta chambre et tu dis quand tu rentres tu prends ton sac tu ressors directement après je sais qu'il ya des personnes qui vont à la salle avant le taf moi j'arrive pas franchement j'arrive pas à la salle avant le taf j'arrive pas parce que j'ai du mal à optimiser mon temps de séance quand je vais à la salle c'est un plaisir et j'aime bien travailler en fonction de ce que mon corps peut donner tu vois c'est à dire que si mon corps peut envoyer je vais envoyer si je sens que mon corps il est fatigué et bien il sera fatigué et une séance qui est millimétrée à l'avance ça va me frustrer parce que si mon corps peut envoyer mais le temps ne me permet pas d'envoyer comme j'ai envie d'envoyer je serai frustré malheureusement donc je suis obligé d'aller après la salle mais j'ai une chance c'est que voilà j'arrive à bien dormir après j'arrive à être tranquille mais le gros inconvénient de ça c'est que moi j'aime bien les pré-workout j'aime bien des boosters je pourrais pas en prendre à part si je suis un jour de repos comme par exemple demain je travaillais et je serai en repos après demain demain je prends un pré-workout je serai tranquille mais voilà c'est que ça l'inconvénient en tout cas oui allié salle et travail 35 heures c'est dur c'est très très dur mais c'est pas impossible pour moi c'est simple à partir du moment où quand tu rentres à la maison tu as le temps d'être sur ton téléphone ou de faire des choses chez toi c'est que tu peux aller à la salle même si ton corps il te montre de la fatigue même si tu sens de l'épuisement moral physique tu peux aller à la salle tant que tu rentres pas chez toi et que tu dors pas directement c'est que tu peux aller à la salle ça faut que tu le saches c'est important et comme ça tu vas évoluer et aller loin et c'est comme ça que tu as créé une habitude c'est comme ça que ton corps il va se dire voilà j'ai travaillé je lui donne encore de l'énergie et il va à la salle il va tout envoyer c'est comme ça que tu as progressé en tout cas c'est tout pour moi j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo si c'est le cas mais moi j'aime un petit commentaire c'est parfait abonne toi à la chaîne et puis moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite